AFP le maire de Gray-Haudson, où a été découvert lundi un corps brûlé, non encore identifié, deux jours après la disparition d'une joggeuse de 29 ans, a demandé mardi à ses concitoyens d'être « vigilants », mais de ne pas « céder à la psychose ». « Il y a un criminel en cavale. On ne s'attendait pas à ce genre de fait dans notre petite contrée bien sympathique, principale ville du secteur », a déclaré Christophe Laurenceau devant les journalistes. Des élèves gendarmes ont découvert un cadavre brûlé, méconnaissable, caché sous des branchages lundi vers 15h dans le bois isolé de Velay 360 habitants. Cette commune est limitrophe de Gray-la-Ville, où habite Alexia Daval, 29 ans, portée disparue et activement recherchée depuis samedi. Une autopsie, prévue jeudi, permettra de déterminer si le corps est ou non celui de la jeune femme. Le maire de Gray a demandé aux gens de ne pas entrer dans une psychose, et « de rester unis et de ne pas sortir marcher ou faire leur footing seul ». « Restons mobilisés et restons vigilants », a-t-il dit. On s'attendait à différents scénarios, mais pas à ça. « C'est atroce », a ajouté le maire de cette ville de 5 000 habitants, en supposant que le corps puisse bien être celui d'Alexia, dont la maire est conseillère municipale de la ville. Battue Alexia Daval a quitté son domicile samedi vers 9h pour aller courir. N'ayant pas vu revenir son épouse, partie sans son téléphone, son mari a prévenu vers midi les gendarmes de Hudson. Au moment de sa disparition, la jeune femme blonde, employée de banque et mariée depuis deux ans, portait des lunettes rouges. Elle était vêtue d'une tenue de sport composée d'un short noir, d'un gilet rouge et de basket rose. Ces deux derniers jours, deux battues citoyennes avaient été organisées pour retrouver Alexia Daval, rassemblant entre 200 et 400 personnes. Le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, qui a mobilisé d'importants moyens de recherche dès la disparition de la jeune femme, a ouvert une enquête pour « assassinat » confiée au groupement de gendarmerie de Hudson et à la section de recherche de Besançon. Sous-titrage Société Radio-Canada